Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Pax Renaissance de Phil et Matt Eklund, édité à Sierra Madre Games. Un jeu qui est avec un thème très très fort, comme d'habitude avec cet auteur, où nous allons prendre la place en fait de banquiers à la jonction entre le Moyen-Âge et la Renaissance, qui furent les premiers vrais banquiers capitalistes, et qui firent des fortunes considérables à l'époque, et à tel point qu'ils pouvaient manier le monde méditerranéen en tout cas, comme bon leur semblait. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons donc être de riches banquiers, qui allons manipuler les personnes importantes du monde méditerranéen, de façon à le plier à notre bon vouloir, que ce soit d'un point de vue religieux, politique ou militaire. Encore une fois, nous allons prendre sous notre influence des personnages importants, et leur demander de nous rendre service. Alors, nous allons donc essayer de mettre notre influence sur le monde méditerranéen que vous avez devant vous. Alors, ces cartes-là représentent ce monde méditerranéen, chaque carte, en fait, indépendante comme ça, représente un empire, le Portugal, l'Aragon, la France, l'Angleterre, etc. Nous allons donc essayer d'avoir notre influence sur chaque empire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que vous voyez sur ces cartes, dans chaque empire, il y a des villes. Par exemple, dans les états du pape, vous avez Venise. Ici, dans le Saint-Empire romain, vous avez Vienne, vous avez Nuremberg, et vous avez Lubec et Novgorod, et ainsi de suite pour toutes les cartes. Donc, vous avez chaque carte et un empire, dans chaque empire, vous avez des villes. Sur chaque ville, vous avez imprimé un pion qui ressemble à des pions d'échec, comme les cavaliers ici, qui seront potentiellement des tokens que l'on a, qu'on va pouvoir poser sur les villes et qui représenteront leur classe dirigeante. En gros, les gens importants de cette ville-là et qui dirigent la ville. Ensuite, ce que vous avez d'autre à savoir sur cette carte du monde méditerranéen, ce sont les villes avec, vous voyez, cerclées comme ça, avec des piques. Ça, ce sont des emporiums, c'est-à-dire des grands centres de commerce. Alors, vous en avez un noir, deux noirs, trois noirs, et vous en avez un blanc, deux blancs. Alors, vous verrez dans la partie, c'est en fait des grandes villes de commerce, d'où partent des caravanes de commerce. Et vous doutez bien, elles vont suivre les traits qui sont ici et qui terminent avec des flèches. Donc, vous en avez un noir ici, un cilamporium, donc le grand centre de commerce noir, et là-bas, qui fait tout le tour comme ça. Et puis, si c'est blanc, hop, pardon, si c'est blanc, ça part d'ici, puis ça fait tout le tour jusque là, ou alors ça part de là, et ça fait tout le tour. Il n'y en a qu'un à chaque fois qui est actif, qu'un seul grand centre de commerce. Alors, pourquoi il y a un noir et un blanc ? Tout simplement parce que le monde méditerranéen est divisé en partie est et partie ouest, à ce niveau-là. Ces quatre là, c'est l'est, cette zone-là, c'est l'ouest. Les pistes blanches, c'est la route de commerce qui traverse et qui est la route ouest. Et les noires, c'est la route est, d'ailleurs, qui finit à l'est, ou qui finit à l'ouest. Donc, je vous ai posé les classes dirigeantes telles que la partie commence. Lorsque la partie commence, nous posons des classes dirigeantes, comme indiquées sur les cartes, uniquement dans les capitales. C'est-à-dire que les villes secondaires de chaque empire, il n'y a pas de classe dirigeante pour l'instant dedans. Par exemple, au Caire, vous avez ce pion-là, ce cylindre qui représente en fait une tour. C'est un personnage important. Ici, potentiellement, il y aurait pu avoir une tour blanche, il n'y en a pas. C'est Chypre, c'est une ville secondaire des Mamelouks. Et ainsi de suite. Donc, nous avons, comme ça, dispaché sur la carte du monde, les classes dirigeantes. Ça, ce sont des chevaliers, représentés par des cavaliers. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ce sont des personnages importants représentés par des tours, tout simplement. Et donc, ce sont les deux types de classes dirigeantes que l'on peut avoir dans les différents empires. Vous voyez qu'il y a deux couleurs, donc il y a blanc et noir. Mais en fait, il y en a une troisième, alors qu'on n'a pas en début de partie, mais qui pourra arriver par la suite. Et la troisième, c'est rouge. Alors, pourquoi on a trois couleurs ? Et bien, simplement, ça correspond aux trois religions de l'époque. C'est-à-dire l'islam, en noir, la chrétienté, en blanc, et la réforme, en rouge. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Les trois religions, islam en noir, chrétien en blanc, réforme en rouge. Alors, les tours ont un autre usage, en plus des classes dirigeantes des villes. Elles représentent des pirates. Alors, les pirates, en fait, ce sont des tours qu'on va pouvoir placer dans le jeu, alors pas en début, mais au cours du jeu, entre les cartes. Alors, c'est pour ça qu'on écarte un peu les cartes, parce qu'on va pouvoir poser des pions là entre, alors pas n'importe lesquels, soit des tours, qui sont donc des pirates, et qui vont, comme par hasard, être, vous avez vu, sur le chemin d'une route commerciale, donc qui peuvent être, pareil, des trois couleurs, donc les pirates ont aussi des religions, soit des concessions. Alors, les concessions, ce sont des cubes, comme ceci. Ce sont simplement des concessions commerciales. Donc, il y en a de plusieurs couleurs. Pourquoi ? Parce que ce sont les couleurs des joueurs. Autant, et ça, il faut bien le comprendre, que tous ces personnages-là, importants, qui sont sur les cartes, qui sont les classes dirigeantes des villes, on va les manipuler, bien sûr, mais ils ne nous appartiennent pas. Ils n'appartiennent à aucun joueur, on les manipule, chacun notre tour. Par contre, les concessions commerciales qu'on vient mettre entre deux cartes, oui, elles appartiennent aux joueurs, et elles sont à la couleur du joueur. Donc, ce sont les seuls pions sur la carte qui nous appartiennent réellement. Les pirates, donc qui sont les cylindres, pardon, que l'on va mettre entre deux cartes, eux n'appartiennent, pareil, à personne. Ce sont des pirates. Alors, si vous regardez bien, vous avez deux empires, sur lesquels il y a un signe religieux en grand. Donc, ici, les états du pape avec une croix chrétienne. Et donc, vous l'avez vu, ici, les mamelouks avec le croissant islamique. Ça, ce sont des théocraties. Donc, le centre du pouvoir de ces deux empires-là est religieux. Les autres, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un centre religieux. Nous sommes dans un monde médiéval. Ce ne sont que des rois, que des royautés. Nous sommes, encore une fois, à l'époque médiévale qui devrait passer à l'époque renaissance. Mais, sur chaque carte est, en fait, double face. C'est-à-dire que ça, c'est sa phase de départ. Et si je retourne la carte, vous voyez qu'il y a un signe religieux. En l'occurrence, pour Byzance, c'est un croissant islamique. Donc, chaque carte, en fait, peut potentiellement devenir une théocratie. Elle ne l'est pas au départ, sauf les états du pape et les mamelouks. Mais, elle peut. Et quel type de théocratie ? C'est très simple. Pour chaque empire, c'est écrit. Donc, c'est écrit comment ? Excusez-moi. Sur sa face médiévale, par ce petit signe-là, tout discret, qui vous indique, si vous retournez la carte, ce qu'elle devient. Alors, on verra, bien sûr, comment on fait pour créer une théocratie. Donc là, ça sera potentiellement islam, islam. Ici aussi islam. Ici, chrétien, chrétien. Ici, réforme. Donc, ça, la réforme, c'est comme en Angleterre, c'est réforme. Ici, c'est réforme aussi. Et là, c'est chrétien et là, c'est chrétien. Le sud est chrétien, le nord est réforme, potentiellement. Alors, il n'y a pas que des personnages qu'on va essayer d'avoir sous notre emprise, mais il y a aussi les empires. Parce que les dix empires que vous voyez ici, qui sont représentés sur la carte, on a des cartes comme ceci, qui représentent ces empires. Par exemple, ça, c'est Byzance, que vous retrouvez ici. Et on a donc tous ces empires. Là, nous avons la Hongrie, la France, l'Angleterre, Aragon, Ottoman, les états du pape, etc. Donc, on les a tous. Alors, pourquoi on a des cartes en plus comme ça ? Parce qu'en fait, les joueurs que nous sommes, qui sommes donc des banquiers, pareil, ce sont des cartes que nous avons comme ceci. Et lorsque l'on joue, chaque joueur va prendre sa carte, qui est son banquier, sur laquelle, en fait, les seules choses qu'il faut noter, c'est ce petit signe-là, qui signifie qu'en début de partie, nous posons une concession commerciale, un cube, au niveau de ce sigle. Alors, par exemple, pour la banque de Médicis de Florence, vous voyez, le sigle, il est là. Donc, on posera un petit cube jaune ici, qui sera la concession pour le banquier qui joue Médicis. Et on va poser cette carte devant nous. Et en fait, là, vous avez l'ouest, là, vous avez l'est. Et au cours du jeu, vous allez voir, nous allons avoir pas mal de personnages sous notre influence. Et à chaque fois qu'on a un personnage sous notre influence, on va le mettre soit à droite, soit à gauche, comme étant, encore une fois, à l'est ou à l'ouest. Et bien, pour les empires, c'est la même chose. On peut acquérir un empire, enfin, acquérir, c'est pas tout à fait juste. On peut avoir un empire sous notre influence, auquel cas, on va poser sa carte comme ceci. Vous voyez. Ou alors, pour un empire, ça c'est un empire de l'est, ou pour un empire de l'ouest, comme les états du pape, on va poser la carte comme ceci. Et donc, nous aurons chacun de part et d'autre de notre personnage, des cartes qui vont s'étaler, qui seront ceux qui sont sous notre influence. Et ça, cette zone-là, ça s'appelle notre tableau. Donc, chaque joueur a un tableau devant soi. Donc, nous allons manipuler tout ce monde méditerranéen pour mettre des empires sous notre influence, pour pouvoir avoir ces royautés de notre côté, ces cartes-là, ces empires qu'on pourra, si on le souhaite, transformer en théocratie, si nous y arrivons, ces royautés médiévales qui, si on le souhaite, peuvent se transformer en république, ce qui est beaucoup plus renaissance que ça, qui est beaucoup plus médiéval. Donc ça, c'est autre chose que l'on pourra faire. On pourra aussi découvrir, enfin, avoir des personnages qui vont faire des découvertes, comme l'époque de Christophe Colomb, etc., ces explorations du monde, nous allons le voir. Donc, nous allons pouvoir, encore une fois, manipuler le monde, créer des théocraties, mettre des empires sous notre influence, les transformer éventuellement en république, avoir des personnages célèbres, parce qu'ils font beaucoup de découvertes dans le monde. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va modifier en permanence le fonctionnement du monde. Et c'est comme ça qu'on va aboutir à des victoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour gagner, il faut remplir une condition de victoire. Les conditions de victoire, vous en avez quatre, qui sont représentées par ces cartes. Voilà, ces quatre cartes de conditions de victoire, qui sont au départ inactives. Et vous verrez, dans la partie, on va pouvoir les activer. Et à partir du moment où une condition de victoire est active, si quelqu'un remplit les prérequis de cette condition de victoire, et bien, à ce moment-là, il gagne immédiatement. Donc, vous avez la victoire religieuse, la victoire renaissance, la victoire mondialisation, ça c'est Christophe Colomb, et la victoire impériale. Donc, en gros, la victoire religieuse, ça sera d'avoir le plus d'influence dans la religion dominante du monde. Vous commencez à comprendre mieux pourquoi c'est intéressant de créer des théocraties dans une religion particulière. La victoire renaissance, ça sera avoir le plus de prestige et d'influence dans des empires qui sont des républiques. Donc, vous comprenez aussi l'intérêt de pouvoir prendre des empires sous son influence et éventuellement de les transformer en républiques. Nous allons voir comment. Ça, c'est la victoire découverte, celui qui aura le plus d'influence sur les explorateurs, nous le verrons. Et la victoire impériale, c'est celui qui aura le plus d'influence sur des empires médiévaux. Donc, c'est-à-dire sur des cartes empires que nous allons avoir, comme je vous l'ai montré, sur cette face-là, et non pas sur cette face-là, bien évidemment. Et nous arrivons au cœur du jeu. Le cœur du jeu, ce sont les personnages que nous allons prendre sous notre influence et poser dans notre tableau, de façon à faire toutes les actions que l'on souhaite faire. Ce sont des cartes. Voilà, les cartes personnages. Celle-là, c'est pour l'ouest. Et celle-ci, c'est pour l'est. Et nous avons donc deux tas. Donc, ce sont deux tas de cartes. Alors, celles-là, on les enlève. Voilà, c'est autre chose. Mais voilà, vous avez là tous les personnages qu'on va pouvoir utiliser dans le jeu. Et c'est avec eux qu'on va faire toutes nos actions, grâce à ces icônes-là. Enfin, vous allez voir à quoi ça sert. Mais c'est comme ça que l'on va pouvoir agir sur le monde méditerranéen devant nous. La première importance de ces personnages est le prestige qu'ils vont vous apporter dans différents domaines. Je viens de vous parler des conditions de victoire, impériales, renaissance avec les républiques, de découverte ou religieuse. Eh bien, sur certaines cartes, pas toutes, vous avez ces ovales-là, qui disent que cette carte, ce personnage, amène du prestige. Notamment, là, par exemple, dans la religion de la réforme. Là, pas de prestige par cette carte. Ici, prestige pour la victoire chrétienne. Alors, ici, c'est pareil, c'est du prestige. Simplement, quand vous avez un buste comme ça, ça représente le personnage qui lui-même est prestigieux tout seul. Donc, chrétien encore, si je vous les passe un peu vite, c'est un peu le hasard, je n'ai pas trié le paquet avant. Voilà, l'eau, par exemple. Ça, c'est du prestige république. République avec des lois. Donc, c'est pour la victoire renaissance. Donc, on va regarder en permanence ces petits symboles-là pour voir, en gros, ces cartes-là, vers quelle victoire elle peut vous orienter quand vous allez y accéder. Ça, par exemple, c'est un personnage important. Voilà, les conquistadors pour les découvertes. Donc, c'est un symbole de prestige, de découverte. Donc, il va, évidemment, vous aider à faire la victoire découverte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ainsi de suite. Donc, on va acquérir ses parfums, mettre ses personnages sous influence. Nous allons voir comment. Je vais vous le montrer un petit peu après. Mais avant, il faut que je vous montre comment est faite une de ces cartes. C'est fondamental. C'est vraiment le cœur du jeu. La première chose qu'il faut à tout prix que vous voyez, c'est sa localisation. Vous voyez, ici, il y a marqué l'Ouest. Celle-là aussi, par exemple, décidément. Voilà, par exemple, ça, c'est ottoman. Uniquement. À nouveau, l'Ouest. Ici, les États du Pape. Je vais continuer. Les Mamelouks. L'Angleterre, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre une chose. C'est que la localisation de cette carte correspond... La localisation qui est là correspond à la localisation du personnage en question. Et un personnage qui est quelque part... Par exemple, là, en Aragon, le syndicat Révensa, il agit en Aragon. Il ne va pas agir en Hongrie. Donc, quand vous regardez un personnage et que vous verrez les actions qu'il peut faire pour vous, regardez sa localisation. C'est fondamental. C'est là que lui, il agira. Et pas ailleurs. Donc, si vous avez une super action ici, géniale. Eh bien, oui, d'accord, génial. Mais uniquement pour l'Aragon. Et pareil, si vous avez un empire qui a de l'importance pour vous, vérifiez où agissent les différents personnages des différents joueurs pour voir s'il y en a qui agissent dans l'empire qui est si important pour vous. Et bien évidemment, essayez d'avoir les personnages importants pour votre empire pour éviter que ce soit un petit copain qui l'est. Donc, cette localisation-là est absolument fondamentale. Ça, c'est la première chose. Autre chose, ce symbole-là. Alors là, vous voyez un pion avec un cube multicolore. Vous avez là un cheval qui représente des cavaliers. Une tour avec un petit sigle pirate. Encore des chevaux. Il y en a deux, cette fois. Ici, encore un tour avec sigle pirate. Vous voyez, on retrouve toujours la même chose. Là, ils sont rouges. Là, ils sont blancs. Blancs, etc. Là, vous avez un fou. Enfin, vous verrez ce que c'est après. Et qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là ? Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des agents. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre une de ces cartes personnages et l'activer, vous allez pouvoir envoyer sur la carte du monde des agents. C'est comme ça qu'on va avoir de nouvelles classes dirigeantes dans les villes. C'est grâce aux cartes personnages que nous allons activer qui vont envoyer des agents. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, ça, c'est l'autre point très important. Je rappelle, le prestige ici sur la carte qui impacte directement la victoire, donc qui oriente votre choix. Ici, les agents que vous allez pouvoir mettre sur la carte du monde. Donc, évidemment, c'est une grande importance. Ici, la localisation qui est fondamentale. Tiens, par exemple, les agents, ils iront dans cette localisation qui est la localisation de la carte. Vous n'allez pas les mettre où vous voulez. Donc, ça, c'est les trois points importants. Ce que vous trouvez là, ce sont justement les actions que vont pouvoir faire vos personnages. Donc, vos personnages vont faire ces actions-là qui diffèrent évidemment d'un personnage à l'autre. Vous voyez, vous avez des icônes et vous avez des grandes bandeaux comme ça. Ces icônes-là, on appelle ça des opérations. Vous verrez. Et ça, ce sont des actions one-shot qu'on ne fera qu'une fois. Alors que celles-là, on pourra les faire pendant toute la partie comme vous allez le voir. Vous avez aussi, j'espère que voilà, vous avez aussi ici, parfois, des petites choses qui sont écrites. Ça, ce sont des capacités particulières qui vous apportent un bonus dans le jeu pour toute la partie. Les actions seront à déclencher au fur et à mesure. Les one-shots, comme vous allez le voir, on ne les fera qu'une seule fois. Et on va le faire quand on active la carte au début ou pas d'ailleurs. Et ces petits textes-là, par contre, ce sont des petits bonus qui vont vous faciliter la vie toute la partie. Alors, je vous ai dit, ça, vous vous doutez bien. Vous allez poser un petit cube, donc une concession à votre couleur. C'est pour ça que c'est multicolore entre des cartes. Ici, vous allez poser un cavalier blanc, en l'occurrence dans les états du pape, s'il y a une ville qui est disponible, etc. Mais je vous ai montré tout à l'heure, il y avait une carte qui était le fou. Voilà. Ça, c'est quoi ? En fait, ça, c'est un inquisiteur. Donc, la façon dont il faut comprendre le jeu, c'est que le personnage que vous allez mettre sous votre influence va envoyer ses agents. C'est comme ça qu'on les appelle. Ses agents sur la carte du monde. Sauf les inquisiteurs. Alors, eux ne vont pas sur la carte du monde. Eux, ils vont aller sur les cartes, comme ça, qui sont dans les tableaux des joueurs. Si je vous le fais un petit peu bien. Mettons, voilà, comme ça. Donc ça, ce sont des inquisiteurs qui vont sur ces cartes-là. Nous allons voir comment ça marche. Mais en tout cas, à chaque fois que vous en avez un, vous le poserez sur ces cartes. Et ils se promènent de carte en carte, comme ça, mais qui sont les cartes personnages et non pas les cartes du monde. Sur les cartes du monde, ce sont les cubes, c'est-à-dire les concessions, les pirates, c'est-à-dire les tours entre les cartes, les cavaliers et les tours, qui sont les classes dirigeantes des villes. Par contre, les fous, comme ça, les inquisiteurs religieux, eux, ils vont impacter les personnages et leurs actions. Donc, je viens de vous mettre en place les deux rivières de cartes-personnages, ouest et est. Alors, je dis rivières, c'est des mécaniques très classiques dans les jeux. On va pouvoir acheter, parce qu'évidemment, je vous ai dit qu'on les fait tomber sous notre influence, nous sommes des banquiers et nous donnons de l'argent aux gens en tant que mécènes et après, ils font ce qu'on leur demande. Donc, c'est vraiment acheter la carte au sens propre comme au sens figuré. Donc, on va acheter des cartes-personnages qu'on va pouvoir amener dans notre jeu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir amener, je vous ai simulé un joueur ici, à droite ou à gauche, donc de notre personnage qui représente notre banquier. Ils seront sous notre influence. Combien on les paye ? C'est très simple. 5 florins. Le florin est la monnaie du jeu. 5, 4, 3, 2, 1 florin. La carte qui est retournée là-bas, je vous expliquerai. Et ici, nous avons un gros tas. Et la manière dont ça se passe, c'est très simple. Quand c'est à moi de jouer, je vais pouvoir acheter des personnages, donc je vais faire des trous dans les deux rivières et quand ça sera au joueur suivant, on va combler les trous avec les cartes de ce tas-là. Contrairement à d'autres jeux, on n'a pas un glissement automatique à chaque tour des cartes avec des cartes qui défausse. Donc, la manière dont ça va se passer, on va pouvoir prendre une carte. Lorsque l'on prend une carte et qu'on la paye, en l'occurrence, si je prends celle-là, elle me coûte 5 florins, on prend une carte, elle ne va pas directement ici en jeu. Non, elle vient dans ma main. Et ça fait partie de ma main. Et ma main ne peut pas être composée de plus de deux cartes. Donc, on ne peut avoir que deux cartes en main. Pas plus. Donc, on prend une carte et on paye. Lorsque l'on paye une carte, mettons que j'achète celle-là, lorsque l'on paye une carte, les sous, ces florins-là, ça se représente les florins, on ne les met pas à l'écart du jeu. Non. Ils sont censés, en gros, repartir dans l'argent qui circule parmi ces personnages. Donc, si je prends cette carte-là, je vais placer un florin sur chaque carte qu'il y a à sa gauche. Un, deux, trois, quatre. Donc, ça, ça a une conséquence immédiate. C'est que si, après, quelqu'un, moi-même ou un autre, prend cette carte-là, cette carte-là, théoriquement, coûte un florin. Cinq, quatre, trois, deux, un florin. Je paye un florin parce qu'on ne paye pas une carte avec l'argent qu'il y a dessus. Je paye un florin avec mon argent, mais derrière, je récupère un florin. Donc, cette carte, au final, elle m'aura été gratuite. Il aura certes fallu que je paye et que j'ai l'argent, mais derrière, je récupérerai mon florin. Et évidemment, à chaque fois qu'on achète, les pièces se surajoutent. Donc, rapidement, il commence à y avoir pas mal de thunes. Évidemment, c'est ici qu'il y aura le plus de thunes. Vous allez voir ce que sont ces deux cartes-là un peu particulières qui sont retournées. Alors, il faut comprendre que l'on a deux actions par tour. Je vais vous les dire maintenant, les actions. Donc, deux actions par tour. Donc, je peux, par exemple, pour mes deux actions, prendre deux cartes. Parce que c'est une action que je peux faire deux fois dans mon tour. Donc, je prends une carte puis j'en prends une deuxième. Alors là, il y a une règle évidente. C'est que quand on va prendre une carte, si on en achète une deuxième après, il faut qu'elle soit à sa droite. Pourquoi ? Parce que si j'achète cette carte-là et que le tour d'après, j'achète celle-là, je récupère le florin que j'ai mis. Donc, évidemment, ce n'est pas possible. Alors, c'est juste une mécanique à comprendre parce qu'après, ça ne vous bloque absolument pas. Si je veux acheter ces deux cartes-là, par exemple, je vais commencer par acheter celle-là et ensuite, j'achèterai celle-là. Tout simplement. Et si je fais ça, d'ailleurs, au passage, évidemment, il va y avoir un trou là puisque j'aurais pris cette carte en premier. Ici, il y a un trou et quand je vais acheter cette carte-là, où est-ce que je mets le florin ? Vous le mettez ici. Vous le mettez sur la ligne du dessous puis après, vous recommencez et vous finissez avec vos florins sur la ligne du dessus. Donc, vous pouvez acheter deux cartes. Pardon, vous devez faire deux actions par tour. Une des actions, c'est prendre une carte que vous mettez dans votre main. Je vous le répète, vous ne le mettez pas ici. Donc, ça, c'est une première action. Vous pouvez la faire deux fois. Une fois que j'ai ces cartes en main, qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, deux possibilités. Vous pouvez les défausser. C'est aussi une action possible. Donc, ils vous mangent une de vos actions. Et comme, en gros, c'est quelqu'un à qui vous avez filé des thunes puis vous ne voulez pas l'utiliser, eh bien, vous arrêtez d'être mécène de ce personnage-là et vous gagnez deux florins en le défaussant. Il faut savoir que cette défausse-là peut venir de votre main mais aussi de votre tableau. Vous pouvez tout à fait défausser un personnage que vous avez dans votre tableau. Ça, c'est la manière de se débarrasser d'une carte et la carte, une des cartes que vous avez en main, je vous rappelle que c'est deux maximums sur votre tableau. Donc, le maniement des cartes, je vous rappelle, deux actions par tour, c'est je prends une carte, c'est une action. Éventuellement, j'en défausse une pour gagner deux florins, c'est aussi une action. Ou je la pose sur mon tableau, ce qui représente aussi une action. Donc, ça, c'est trois actions de manipulation des cartes et je le répète encore une fois, deux actions par tour. Si vous avez deux cartes en main et vous en reprenez une autre, vous n'avez pas le droit d'avoir trois cartes en main. Donc, j'ai deux cartes en main, je prends une carte, ça me fait une action et qu'est-ce que je fais avec mes trois cartes en main ? Je suis obligé d'en défausser une immédiatement. La défausse de cette carte, pour n'en avoir plus que deux en main, ne compte pas comme une action mais par contre, ne vous rapporte rien. Donc, oui, il est plus malin de défausser d'abord pour gagner deux florins et après d'aller prendre la carte. Mais peut-être que dans ce tour-là, vous n'avez pas envie de consommer une de vos deux actions pour de la défausse. Vous vous asseyez sur les deux florins et vous préférez faire deux actions classiques et faire une défausse entre guillemets gratuite. Alors, donc, prendre une carte, vous payer, je vous ai expliqué comment c'est tout simple, vous mettez vos florins là-bas, défaussez, c'est un peu plus simple, je viens de vous l'expliquer. La dernière action dont je vous ai parlé pour la gestion de ces cartes-là et que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque je viens poser une carte ici. Par exemple, lorsque je viens poser cette carte-là. En fait, il y a deux choses au moment de la pose de la carte qui se passent. La première, c'est les agents que je vous ai montrés ici. Vous avez la possibilité, donc, par exemple, donc, vous avez 1, 2, 3, 4 places, pas plus, une seule concession par bord de carte, comme d'ailleurs un seul pirate. Donc, sur un bord de carte, vous aurez soit un pirate, soit une concession, vous ne pourrez pas avoir les deux. Donc, cette action-là vous permet d'aller poser une de vos concessions autour d'Aragon. C'est facultatif. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Donc, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est la première action qu'il faut faire au moment où vous posez la carte, pas au moment où vous la prenez en main, au moment où vous la posez. Deuxième action au moment où vous posez la carte, ce sont les one-shots. Les one-shots, ce sont ces actions-là. En l'occurrence, une révolte paysanne. Donc, j'ai ma carte en main, je la pose, je déclenche la pose d'un agent de cette carte-là optionnellement, je ne suis pas obligé, et je déclenche son action one-shot aussi optionnellement. Je ne suis pas obligé de déclencher l'action one-shot. Ces deux actions de pose de carte, pardon, qui est ici, hop, je vais vous mettre là, ce sera mieux. Ces deux actions de pose de carte, ne sont pas facultatives. Par contre, l'action one-shot, c'est une action one-shot. C'est-à-dire que si, quand vous posez la carte, vous ne faites pas cette action-là, vous ne pourrez pas la faire par la suite. De même que la pose de l'agent. La pose de l'agent, c'est facultatif, certes, mais si vous ne le faites pas au moment où vous posez votre carte dans votre tableau, vous ne le referez pas par la suite. Donc, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, quand vous aurez posé ça, vous pourrez, comme autre action, déclencher les opérations de vos personnages. Les opérations, c'est quoi ? Ce sont ces petites icônes. Donc ça, une des actions possibles dans le jeu, c'est je déclenche les opérations. Soit à l'ouest, cette partie-là de votre tableau avec tous les personnages qui seront ici, soit à l'est, tous les personnages qui seront là. Et là, c'est très simple. Chaque carte personnage que vous aurez dans votre tableau, vous déclenchez une de ces opérations possibles. Les opérations, ce sont les icônes que vous avez là. Cette carte en a deux, cette carte, par exemple, en a trois. Vous ne déclenchez pas les trois, vous n'en déclenchez qu'une. Mais par contre, pour chacun de vos personnages dans votre tableau. Ouest ou Est, je précise. Donc une action, c'est déclencher les opérations de mes personnages à l'ouest ou bien à l'est. Je ne peux le faire qu'une fois par tour, ça par contre. Je ne peux pas déclencher deux fois les opérations de l'ouest et deux fois les opérations de l'est. Par contre, je peux tout à fait déclencher mes opérations de l'ouest puis dans le même tour, les opérations de l'est. Ce sera fait, mais deux actions du tour. Donc ça, c'est une autre action possible dans le jeu, c'est déclencher les opérations. Et n'oubliez pas, j'ai changé quelques cartes là pour que vous le voyez, que lorsque vous avez un petit texte comme ça, c'est juste un bonus qui vous durera toute la partie. Par exemple, Conquistador, c'est l'or des Aztèques. Vous pouvez vendre cette carte pour 4 florins à la place de 2. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup des capacités comme ça. Donc, encore une fois, vous avez les actions one shot à la pose, la pose éventuellement d'agent et puis par la suite, une action possible qui sera de déclencher les opérations. Alors là, je vous ai à peu près dit toutes les actions que vous pouvez faire. Il n'y en a qu'une que je ne vous ai pas dite. C'est la route de commerce. Vous vous souvenez là, les routes de commerce qui sont d'ailleurs, pardon, liées à ces cartes retournées. Mais je vous les expliquerai un petit peu plus tard. Et n'oubliez pas une chose, tout ce qu'on fait, y compris les opérations, sont liées à la localisation. Inquisiteur, taxes et sièges, peu importe ce que c'est, je ne peux pas réaliser ces opérations-là en dehors de la France, par exemple, pour ce personnage-là. Donc, nous avons ici la carte du monde méditerranéen. N'oubliez pas, avec les villes et les classes dirigeantes qui sont soit représentées par des tours, soit par des cavaliers quand ce sont des chevaliers, entre, nous allons pouvoir mettre une part, bord de cartes, une concession commerciale à la couleur des joueurs qui appartiennent aux joueurs ou des pirates qui sont des tours qui viennent entre les différentes cartes. Les classes dirigeantes, sinon, c'est que les cavaliers ou les tours, encore une fois. Et n'oubliez pas, vous avez les trois couleurs, blanc pour les chrétiens, noir pour l'islam et rouge pour la réforme. Ensuite, nous allons donc essayer d'avoir ces cartes-là sous notre influence ainsi que les empires, vous vous souvenez de ces cartes qui sont les empires côté république ou côté médiéval, royauté. Donc, à partir de là, nous allons, je vous fais un petit résumé que vous ayez bien ça tout en tête, essayer de viser quatre victoires possibles, donc on va en choisir généralement pas 25, on va en choisir une et n'oubliez pas que ce sont ces petits prestiges ici qui sont indiqués qui vont vous orienter. Donc, en gros, quand vous avez les cartes qui arrivent en tout début de partie et que vous n'avez rien, moi je regarde un peu ce qui arrive là et c'est ça qui va orienter ma stratégie. Les premières cartes que je vais prendre vont orienter ma stratégie. Je fais dans ce sens-là plutôt que l'inverse en visant une stratégie puis chercher les cartes qui marchent. Au début, je vais avoir des cartes qui vont m'orienter vers la stratégie puis après, j'essaierai vraiment de les réaliser. Donc, on regarde bien les petits logos de prestige. Je vais juste maintenant vous détailler un petit peu plus les conditions de victoire du coup parce que là, on va pouvoir. Donc, les conditions de victoire comme je vous l'ai dit elles sont de plusieurs. Vous avez la victoire impériale. Alors, lors de la victoire impériale c'est très simple. Le joueur qui peut déclarer une victoire impériale c'est le joueur qui a au moins deux empires de plus sous son influence que n'importe quel autre joueur. Donc, les cartes empire que je vous ai montrées et bien si sous son influence il en a deux de plus que n'importe quel autre joueur et bien il peut déclarer une victoire impériale à partir du moment où celle-ci a été activée. Je vous expliquerai après comment on peut activer ces victoires impériales. Ensuite, vous avez la victoire religieuse. Alors, pour une victoire religieuse c'est bien simple il faut que le joueur ait le plus de prestige dans la religion qui domine le monde. Le prestige c'est ça donc c'est simple si mettons c'est l'islam qui domine le monde et bien il faut que le joueur qui veut faire une victoire religieuse il faut qu'il ait le plus de symboles dans son tableau avec les personnages de symboles du croissant islamique. Aussi simple que ça. S'il en a le plus par rapport à tous les autres joueurs alors on n'additionne pas les joueurs il n'y a aucun joueur qui a autant que moi de symboles islamiques et que l'islam est la religion dominante du monde je peux déclencher une victoire religieuse. Alors comment est-ce qu'une religion domine le monde ? Et bien il faut tout d'abord que ça soit la religion qui ait le plus de pions religieux comme ceci sur les cartes ça c'est le premier critère pour qu'elle domine et la deuxième il faut que ça soit la religion qui a le plus de classe dirigeante à sa couleur dans ses théocraties. Par exemple si je prends l'état du monde au départ vous voyez que vous avez la théocratie islamique qui a une classe dirigeante islamique vous avez la théocratie chrétienne qui a une classe dirigeante chrétienne donc ces deux religions chrétiennes et islamiques sont à égalité au niveau de leur influence. Les ottomans vous avez trois classes dirigeantes islamiques mais ce n'est pas une théocratie elle est sur sa face médiévale. Donc si dans le jeu vous visiez ça parce que vous avez pris ces personnages-là et que vous arrivez à transformer les ottomans en théocratie islamique avec ces classes dirigeantes-là vous auriez deux théocraties avec un, deux, trois, quatre classes dirigeantes islamiques. Par exemple celle-là ne compterait pas puisque Byzance n'est pas une théocratie. Certes ce sont des chevaliers islamiques mais ils sont à Byzance qui n'est pas une théocratie donc seuls comptent les théocraties. On additionne donc le nombre de classes dirigeantes dans les théocraties d'une religion et il faut que ça soit supérieur à l'addition des classes dirigeantes dans les théocraties des autres religions avec en plus comme je vous l'ai dit cette religion-là qui a le plus de pions comme ceci qui sont les inquisiteurs en jeu sur les cartes. Ça c'est la victoire religieuse. Donc encore une fois excusez-moi ça c'est la victoire religieuse mais je vous le rappelle c'est un petit peu compliqué il faut avoir le plus de symboles de cette religion dans son tableau qui correspond à la religion dominante dont je viens de vous expliquer le mécanisme. Ensuite vous avez la victoire renaissance donc ça ça veut dire quoi ? Tout simplement on passe du Moyen-Âge à la Renaissance vous êtes le joueur qui a le plus de prestige loi alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais ici dans les petits cercles vous avez un symbole prestige où il est marqué low de toute façon c'est très simple lorsque vous avez un empire qui devient une république vous gagnez immédiatement un de ces sigles-là de prestige loi donc il faut que vous soyez le joueur qui est le plus de ces petits ovales de prestige loi et il faut en plus que vous ayez au moins deux pardon que vous ayez plus excusez-moi que vous ayez le plus de républiques que tout autre joueur donc les républiques c'est les empires sur cette face-là il faut que vous en ayez plus tout simplement n'oubliez pas que la victoire impériale il faut qu'il ait deux empires de plus alors que n'importe quel autre joueur tandis que la république il suffit d'en avoir plus pour qu'il y a une petite différence parce que c'est quand même plus facile quand vous gagnez vous verrez un empire sous votre influence il arrive sur sa face médiévale donc c'est bon le boulot est fait pour la victoire médiévale par contre pour la renaissance il faut encore la transformer en république vous verrez il y a un petit travail à faire donc c'est un petit peu plus difficile donc c'est pour ça qu'il suffit juste d'en avoir plus donc voilà les quatre conditions de victoire un petit peu plus détaillées et ce que vous allez viser au cours du jeu alors je vais maintenant juste vous donner trois petites notions qui sont importantes il y a trois mécanismes dans le jeu qu'on va retrouver sur différentes actions différentes donc opérations ou one shot sur les cartes ça va entraîner en tout cas ces différents types d'actions qui sont les guerres qui sont les changements de régime et qui sont la répression de classe dirigeante ou de concessions commerciales alors je vais commencer par là qu'est-ce qu'une répression alors lorsque vous avez un empire comme ça qui est en jeu c'est à dire qu'un joueur là sur son tableau j'entends parce qu'évidemment les empires au début tout ce que je vous ai montré c'est un deck un tas de cartes empire et puis qu'on va les prendre qu'on aura réussi à mettre un empire sous notre influence lorsqu'on a un empire comme ça si alors en l'occurrence c'est les états du peuple si et je vais mettre une concession autour d'eux ici pour que ça soit parlant il y a une action d'un joueur qui réprime soit une concession soit une classe dirigeante vous allez voir c'est possible on peut réprimer ces personnages là en gros un joueur peut les dégager pour mettre ses hommes à lui et bien si je réprime donc une classe dirigeante je vais la mettre sur la carte ici empire il est toujours dans cet empire mais c'était un ancien dirigeant qui est maintenant réprimé pareil pour les concessions si je réprime une concession je viens la poser sur la carte c'était des commerciaux des gens du peuple et ils sont faits dégager ils sont réprimés donc les ceux qu'on aura comme ça sur la carte empire sont des réprimés vous dites à quoi ça sert ce truc là vous allez voir retenez le bien ça ce sont des réprimés et pareil vous allez voir comment on peut virer des classes dirigeantes alors je tiens à vous le dire tout de suite que vous avez bien ça en tête oui les classes dirigeantes entre autres vous l'avez compris arrivent lorsque l'on vient poser une carte ici avec les petits signes qui sont là mais une fois qu'on a posé que ce soit des des inquisiteurs ou que ce soit des classes dirigeantes ou des concessions une fois qu'on les a posées elles sont indépendantes elles ne sont plus liées à la carte du tout et mis à part les concessions tous ces pions de classes dirigeantes vous allez voir très vite les cartes vont se remplir ne sont pas liées à un joueur ne sont pas liées à une de ces cartes là elles deviennent indépendantes donc vous allez pouvoir les virer les remplacer par d'autres pourquoi ? vous avez vu vous pouvez tout d'un coup vouloir ici plutôt de l'islam et bien vous allez vous arranger pour virer lui le réprimer donc et mettre par exemple un chevalier islamique à la place ça pourra arriver dans le jeu au passage je vous ai expliqué les réprimés mais que se passe-t-il si on réprime comme je viens de vous le dire des concessions ou ça ou la carte comme ça n'est pas encore sous l'influence d'un joueur elle est toujours dans le deck et bien tout simplement ça rejoint là par contre la réserve ça ne crée pas un réprimé les réprimés n'existent que si l'empire est sous l'influence d'un joueur alors il y a deux mécaniques qu'on va retrouver très souvent je vous en parle d'une façon générale là c'est les changements de régime et les guerres alors les guerres seront de différents types guerres civiles guerres militaires ou guerres religieuses lorsqu'elles vont survenir on va opposer des pions à d'autres tout simplement des pions des chevaliers des tours etc et on va compter le nombre de tours enfin pardon de pions attaquants par rapport aux pions défenseurs on les élimine un pour un c'est à dire qu'ils retournent dans la réserve et puis ceux qui restent parce qu'il y en avait plus ils gagnent la guerre tout simplement alors vous verrez que les pions dépendent de type de guerre et les gains aussi dépendent du type de guerre ça c'est une première chose deuxième chose le changement de régime alors une guerre aboutit toujours à un changement de régime mais il y a aussi d'autres moyens de faire des changements de régime et bien un changement de régime c'est tout simplement comme ça que l'on acquiert les cartes en pire quand vous déclencherez une action vous allez voir lesquelles qui font un changement de régime c'est pour gagner une carte en pire sous votre influence tout simplement et lorsque vous gagnez une carte en pire vous noterez qu'il y a un petit cube multicolore ici donc toujours vous allez placer un cube sur la carte et toujours comme pour toutes les cartes dans la localisation indiquée en l'occurrence les états du pape et j'en profite je viens de vous parler des réprimés et là je vous donne un exemple de placement de cube mais je vous en ai parlé puisqu'à chaque fois que vous prenez une carte comme ceci vous pouvez placer optionnellement les agents qui sont là à chaque fois que vous placez un agent ou un cube d'une concession sur le bord de carte et que pour ça vous devez gicler un autre un agent pardon une classe dirigeante ou bien une autre concession c'est ce qu'on appelle réprimé ce que je vous ai expliqué à l'instant et bien ça ça vous coûte un florin à chaque fois c'est aussi pour ça que c'est optionnel vous n'êtes pas obligé de le faire mais à chaque fois que vous réprimez c'est à dire que vous remplacez un pion par un autre ça vous coûte un florin donc ça ce sont les changements de régime on gagne une carte empire vous verrez il y a plusieurs manières de le faire et c'est comme ça que vous aurez des empires sous votre influence et avoir des empires sous son influence c'est fondamental si vous faites la victoire impériale il faut des empires si vous faites la victoire renaissance il vous faut des républiques donc au départ des empires parce qu'il faut savoir je vous le répète à chaque fois qu'on gagne un empire on le gagne sur sa face médiévale n'oubliez pas donc la face que vous avez là pas l'autre face donc si vous faites la victoire religieuse de toute manière vous allez transformer des empires en théocratie donc vous allez y venir c'est obligatoire et de toute manière ce sera bien d'avoir des empires sous votre giron parce que ça évitera à l'adversaire d'aller vers une victoire impériale ou une victoire renaissance de toute manière donc les empires c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'avoir sous notre influence et ça ne passe que par des actions qui aboutissent à des changements de régime alors on arrive au pouvoir de ces cartes donc avec l'action dont je vous parlais qui est de déclencher les opérations soit d'un côté soit de l'autre c'est la première façon d'utiliser ces petites icônes là ou bien donc quand on pose la carte ici depuis notre main l'action qui est de poser une carte ici qui sera bon d'une part évidemment d'aller mettre les agents sur la carte si on le souhaite on n'est pas obligé et éventuellement donc de déclencher ces actions one shot qui sont à ce niveau là donc les actions one shot alors il faut bien comprendre une chose c'est qu'en début de partie ces actions one shot sont le seul moyen d'obtenir des empires vous ne pouvez pas faire autrement par la suite vous verrez que vous aurez d'une part la possibilité de déclencher des votes populaires dans les empires et vous aurez aussi la possibilité de faire des campagnes militaires contre d'autres empires mais ça vous ne pourrez pas le faire si vous ne disposez pas d'empires donc au début du jeu en tout cas vos premiers empires que vous aurez ou en tout cas le premier passera par une action one shot alors je vais vous les décrire ces actions one shot on va commencer par le complot conspiracy que vous avez là par exemple donc comme d'habitude si j'arrive à attraper la carte voilà donc le complot qui est ici j'ai cette carte en main action j'en ai deux une de mes actions je pose cette carte et j'active immédiatement son complot donc déjà le complot sera en France pas ailleurs puisque c'est sa localisation je vous le répète donc lorsqu'on a un complot ça correspond à une guerre civile je viens de vous parler des guerres donc qui est-ce qui va attaquer par exemple on est sur la France on est là on va déjà avoir tous les réprimés qui sont sur la carte empire alors si la carte empire est en jeu et qu'il y a des réprimés dessus ils comptent comme attaquants si la carte empire n'est pas en jeu ou s'il n'y a pas de réprimés dessus bon ben là déjà eux ils n'attaquent pas ensuite nous avons les agents du personnage qui déclenchent alors ça on l'a tout le temps donc basez-vous là-dessus on a tout le temps les agents du personnage qui attaquent donc là par exemple vous avez deux chevaliers qui seront en attaque donc lors d'un complot on a les agents de la carte on a les réprimés éventuels et on a aussi les pirates éventuels autour de la carte les pirates ils attaquent tout le temps vous verrez dès qu'il y a un conflit eux ils attaquent ils attaquent donc résultat des courses dans ma situation là les agents de la carte j'ai deux chevaliers qui vont attaquer les réprimés mettons que la carte c'est la France elle n'est pas en jeu bon ben il n'y en a pas les pirates mettons qu'on soit dans cette situation là il n'y a pas de pirates autour de la France donc résultat des courses je me retrouve en attaque avec uniquement les agents de ma carte qui sont les deux chevaliers et qui sont les défenseurs c'est toujours la même chose ce sont les classes dirigeantes du pays ben oui elles se doutent bien qu'elles vont sauter si elles cèdent au complot c'est un complot donc elles résistent là j'ai deux en attaque un en défense donc il y en a un qui saute ici en attaque un ici qui saute en défense c'est une guerre civile et c'est fini et comme j'en avais deux en attaque et bien il m'en reste un et j'ai gagné mon complot que se passe-t-il lorsque j'ai gagné mon complot alors ça il va y avoir une première conséquence immédiate et je le dis tout de suite si j'ai attaqué une théocratie lorsque je fais un complot je peux retourner la carte sur sa face médiévale donc si la France était mettons une théocratie réformiste puisque elle c'est une théocratie c'est de la réforme et bien en faisant un complot et en le gagnant comme je viens de le faire je peux retourner la carte et la remettre sur sa face médiévale je le dis tout de suite il y a deux manières d'annuler une théocratie c'est le complot et c'est la révolte paysanne qui est aussi une opération one shot retenez-le bien vous n'avez que deux opérations deux possibilités d'action pour annuler une théocratie le complot et la révolte paysanne qui sont donc des opérations des actions one shot des personnages donc réprimer agent de la carte et pirate contre classe dirigeante de l'empire et là il y a une chose que j'ai oublié de vous dire fondamentale quand je vous dis réprimer lors d'un complot ce ne sont que les chevaliers et les tours réprimés ce ne sont pas ce ne sont pas les concessions qui seraient éventuellement réprimées donc ça pardon c'est le complot ça vous permet encore une fois de transformer une théocratie en non-théocratie et surtout de gagner donc la carte empire qui correspond et ça qu'elle se trouve dans le deck de cartes que personne n'a ou qu'elle se trouve dans le deck d'un autre joueur alors ensuite après le complot comme autre one shot vous avez si j'arrive à le trouver pardon parce que je ne m'étais pas préparé vous avez la révolte paysanne alors la révolte paysanne c'est tout à fait pareil c'est à dire que lorsque par exemple si j'ai ce personnage en main et que je le pose encore une fois hop sur mon comme action pardon sur mon plateau toujours alors les cartes il faut les mettre les unes derrière les autres comme ça je ne vous l'ai pas dit mais c'est important donc voilà je peux éventuellement passer là une concession commerciale en l'occurrence à l'ouest là c'est tout l'ouest donc c'est pratique et je peux donc déclencher une révolte paysanne dans n'importe quel pays à l'ouest alors là vous me dites c'est génial ces cartes où il y a tout l'ouest parce qu'on peut déclencher des révolts paysannes où on veut c'est tout à fait vrai mais vous verrez qu'on peut faire des misères à cette carte là vous allez à nouveau déclencher une guerre civile les agents du personnage y compris les cubes vont être en attaque donc y compris les civils vont être en attaque je vous rappelle que c'est une révolte paysanne les réprimés vont aussi être en attaque mais si tout à l'heure les réprimés qui étaient en attaque c'était uniquement les chevaliers des tours les classes dirigeantes qui ont été réprimées cette fois dans la révolte paysanne les réprimés en attaque ce sont les cubes c'est à dire les concessions commerciales réprimées et non pas les chevaliers et les tours c'est une révolte paysanne les pirates je vous ai dit qui sont autour de la carte ils attaquent aussi parce qu'ils attaquent toujours et qui est-ce qui s'oppose et bien c'est toujours pareil ce sont les classes dirigeantes du pays puisque ce sont eux qui vont venir s'opposer à par exemple l'occurrence une révolte paysanne donc si on prend par exemple l'exemple de la France que j'ai pris tout à l'heure la carte mitons de la France n'est pas en jeu il n'y a pas de réprimés les agents de la carte du personnage que j'ai ici c'est quoi ? c'est un cube c'est une concession les pirates il n'y en a pas donc j'ai un cube une concession contre une classe dirigeante là je ne peux pas gagner parce que c'est un contraint donc il faudra dans mon jeu soit que j'arrive à placer une concession autour pour du coup ah oui pardon je ne vous l'ai pas dit excusez-moi les attaquants pardonnez-moi c'est les agents de la carte les cubes réprimés sur la carte de l'Empire les pirates qui sont autour ça je vous l'ai dit par contre ce que j'ai oublié de vous dire c'est que vos propres concessions autour de la carte rentrent aussi en jeu dans une révolte paysanne les vôtres pas ceux des copains bien évidemment donc comme je vous disais à l'instant du coup si là je vois que je suis à un contraint bon ben je vais placer ma concession ici et peut-être je vais passer une concession avec cette carte ou une autre une autre ce serait mieux et puis après quand j'aurai cette carte j'aurai déjà une concession plus ça ben déjà je serai à deux contraints et je pourrai faire une révolte paysanne en France donc c'est comme ça aussi qu'on se fait des petites stratégies alors je vous dis tout ça en fait sous les yeux je me suis fait ça moi je me suis fait une petite aide vous voyez comme ça sous forme d'algorithme et quand vous regardez par exemple vous avez complot réprimé chevalier et tour agent de la carte personnage clac clac les classes dirigeantes de l'Empire les pirates ici qui jouent que c'est soit la révolte ou le complot et voilà c'est pratique si je vous conseille de vous faire ça c'est quand même pas mal donc là je viens de vous dire la révolte pareil la révolte ça va avoir donc les classes dirigeantes qui défendent le même impact que le complot vous gagnez la carte Empire ou qu'elle soit et vous allez en plus transformer une théocratie enfin annuler pardon une théocratie tout comme le complot ça c'est une autre action one shot une autre action one shot pour gagner un empire donc faire un changement de régime tout simple ce sont les reines ça c'est une reine alors il n'y a pas de il n'y a rien à poser comme vous voyez mais par contre elle a une action one shot qui est le couronnement et lorsque vous faites un couronnement à ce moment là vous allez pouvoir marier votre reine au roi en l'occurrence du Portugal d'Aragon de France ou de l'Empire Romain donc vous choisissez dans parmi ces trois ces trois empires là et vous prenez tout simplement la carte parce que vous vous mariez avec Isabelle de Castille en l'occurrence c'est très simple ça marche comme ça uniquement dans ces zones là par contre une chose fondamentale c'est que ça ne peut être fait que dans un empire qui est encore sous l'influence de personne donc ça ça vous permet d'aller prendre une carte empire dans le deck donc plutôt en début de partie et non pas dans une pardon dans un empire qui est en gros sous l'influence de quelqu'un il est sous l'influence de quelqu'un donc vous ne croyez pas que le roi qui est sous l'influence d'un des autres banquiers va pouvoir se marier comme ça sans l'accord du banquier en question donc en plus la façon dont on fait le jeu d'ailleurs quand vous posez ça sur alors je la mets là mais peu importe quand vous posez ça ou pardon quand vous posez ça sur votre tableau vous venez la mettre en dessous de la carte empire comme je suis en train de le faire ce qui vous montre d'une part que vous conservez évidemment le prestige apporté pour la carte pour la victoire finale mais en plus vous conservez les deux icônes là vous savez des joueurs des cartes ce sont les deux opérations que peut faire la reine ça reste disponible dans le jeu et en même temps que son prestige même si elle est mariée avec un roi tout simplement hop donc ça c'est une autre action one shot je vous le rappelle uniquement dans le deck vous n'allez pas piquer c'est trop facile une carte déjà en main chez un autre joueur pas en main mais pardon sur le tableau d'un autre joueur et la dernière action one shot qui vous fait gagner un empire c'est la guerre religieuse alors des guerres religieuses il y en avait trois je vous en montre une là c'est un djihad vous avez les djihad vous avez les croisades et vous avez les guerres pour la réforme ça c'est très simple si elles sont victorieuses cette action là va vous faire un changement de régime va vous permettre d'acquérir d'acquérir la carte empire comme on vient de le montrer depuis tout à l'heure avec les autres actions mais en plus comme c'est indiqué là va transformer l'empire visé en théocratie islamique pour les croisades ça va transformer l'empire visé en théocratie chrétienne et pour les guerres de réforme ça vous transforme l'empire visé en réforme tout simplement donc ça les guerres de religion c'est ça qui vous permet de gagner une carte empire toujours mais de créer des théocraties donc vous avez bien vu je crée des théocraties avec mes guerres religieuses j'annule des théocraties avec mes révoltes paysannes et mes complots et tout ça ce sont des actions one shot à la pose du personnage et si vous l'avez posé et que vous n'avez pas déclenché l'action one shot c'est mort vous ne la redéclencherez pas après donc c'est fondamental de bien regarder les actions one shot de prendre les bons personnages pour déclencher les actions one shot et je vous rappelle que vous n'avez que deux cartes en main maximum donc vous n'allez pas pouvoir les accumuler dans votre main rapidement il va falloir les poser et déclencher ces actions one shot donc comment marche une guerre religieuse donc déjà je vous ai dit ça fera ça je vais le répéter dans une seconde de toute manière on reprend c'est toujours la même chose c'est une guerre il y a un empire qui est visé forcément alors c'est pareil c'est toujours lui déclenche un djihad ok mais il déclenche un djihad à Byzance il ne va pas le déclencher n'importe où donc on va prendre en attaquant tout d'abord évidemment les agents de la carte personnages comme toujours mais pas lui pourquoi j'ai une exception c'est tout simple les évêques les inquisiteurs vous savez les fous que je vous ai montré tout à l'heure eux ne combattent jamais c'est pas compliqué à retenir c'est un religieux c'est un inquisiteur il ne va pas au combat lui il est dans son carrosse il donne des ordres mais il ne combat pas donc lui en l'occurrence il vous fait un djihad mais il ne vous envoie personne celui-là qui vous permet de déclencher un djihad mais qui vous met quand même deux chevaliers islamiques en l'occurrence évidemment c'est un djihad dans votre poche donc déjà vous avez les agents de la carte personnages mais vous n'avez pas que ça vous avez aussi les chevaliers pardon les classes dirigeantes excusez-moi vous avez les classes dirigeantes de l'empire en question mais de la même couleur c'est une guerre religieuse donc ce qui veut dire aussi que vous ne pourrez pas déclencher une guerre religieuse dans un empire où il n'y a qu'une seule religion parce qu'il n'y a pas d'hérétique donc il n'y a pas de possibilité de guerre religieuse donc par exemple si je prends ici les ottomans bon même là c'est en Hongrie c'est pas grave c'est pour juste l'exemple je peux déclencher une guerre religieuse ici si j'ai une carte qui me déclenche un djihad non pas en Hongrie mais dans le pays ottoman parce que je peux déclencher un djihad vu que j'ai une classe hérétique j'ai une classe dirigeante hérétique en l'occurrence des chrétiens par rapport à eux donc en attaque toujours les agents de la carte ça c'est systématique ensuite vous aurez les classes dirigeantes de l'empire que vous attaquez mais qui sont de la même religion que vous bien évidemment c'est une guerre religieuse ensuite vous aurez les chevaliers des cartes adjacentes alors comme ça là mais qui sont pareils de votre religion et j'ai dit les chevaliers par exemple dans ce cadre là vous ne pourriez pas envoyer le dirigeant la tour parce que lui il est posé dans sa tour en gros il dirige la ville le caire mais il ne va pas combattre c'est pas un chevalier donc vous envoyez les chevaliers de la même couleur que vous des cartes adjacentes et enfin toujours les pirates mais on est dans une guerre religieuse donc les pirates de votre couleur de votre religion et avec ça vous attaquez et qui c'est qui défend les classes dirigeantes mais cette fois hérétiques uniquement de l'empire c'est à dire celles qui ne sont pas de votre couleur pas les autres de même que les pirates mais hérétiques donc cette fois les pirates attaquent et défendent en fonction de leur couleur et les attaquants dépendent aussi de leur couleur et ceux qui défendent c'est les hérétiques donc en l'occurrence j'ai dit les chrétiens mais s'il y avait du rouge ici là par exemple ils défendraient aussi c'est à dire que si je suis dans cette configuration là avec un djihad au pays ottoman les attaquants j'aurai deux deux chevaliers noirs par exemple là plus deux ça fait trois, quatre, cinq cinq, six, sept sept, bon il n'y a pas de pirates sept contre deux donc on vire deux on vire deux c'est ce que je veux et puis c'est bon il y a eu victoire du djihad et en plus je retourne la carte je vous l'ai dit ça me crée une théocratie si je le souhaite voilà tout simplement donc ça c'est enfin tout simplement si je puis dire ça c'est la guerre religieuse donc les actions one shot que je viens de vous expliquer le complot la révolte le couronnement les guerres religieuses vous permettent d'acquérir des empires de faire des changements de régime le complot et la révolte paysanne vont en plus vous permettre d'annuler des théocraties les guerres religieuses de créer des théocraties tout ça ça se passe sur des empires soit sous le contrôle d'un autre joueur soit dans le deck parce que pour l'instant personne n'a pris le contrôle le couronnement qui est tout facile à faire par contre lui ça ne sera que sur les empires qui sont dans le deck est-ce qu'il y a d'autres moyens d'acquérir des empires de faire des changements de régime en fait il n'y en a qu'un seul autre moyen de faire des changements de régime c'est le vote que nous allons voir dans les opérations des personnages le vote je viens de vous en parler et bien là on va parler donc de ces petites cases là qui sont en fait les actions les opérations les opérations que vous permettent de faire pardon les personnages que vous aurez dans votre tableau et comme je vous l'ai dit c'est une des deux actions de votre tour je déclenche les opérations de l'ouest ou bien je déclenche les opérations de l'est ça c'est une action et je vous l'ai dit vous ne pouvez pas faire deux fois la même chose vous ne pouvez pas déclencher deux fois les opérations de l'est ou deux fois les opérations de l'ouest par contre vous pouvez tout à fait déclencher un coup à l'ouest puis un coup à l'ouest à l'est pardon je répète un peu mais comme le jeu est complexe je préfère répéter donc les opérations ce sont ça c'est ça là vous avez inquisition taxation action siège je l'expliquera après c'est pas de ça dont je vous parle puisque je fais le lien avec ce que je viens de vous expliquer sur les one shot et les guerres on parle toujours de gain de carte empire c'est à dire de changement de régime et ça ça passe par le vote une action de vote alors évidemment là sur cette carte par exemple ça c'est un personnage qui une fois qu'il est dans mon tableau me permet de faire une action de vote il y a marqué ouest les actions de vote sont possibles toujours soit à l'ouest soit à l'est là on ne tient pas compte de ça on tient juste compte de ce qui est écrit sur le logo du vote donc à chaque fois je peux prendre n'importe quel empire de l'ouest ou n'importe quel empire de l'est lorsque j'ai un vote à l'est comment se passe un vote ? alors déjà il y a un prérequis il faut que vous ayez la majorité des concessions autour de cet empire donc les petits cubes là n'oubliez pas qu'on vient mettre là qui sont nos concessions commerciales qu'on vient poser autour des cartes et bien si vous avez la majorité autour d'un empire vous allez pouvoir déclencher un vote sinon vous ne pouvez pas c'est aussi un moyen de protéger un de ses propres empires si vous mettez vous êtes majoritaire en cubes en concessions commerciales personne ne pourra déclencher un vote dans cet empire là évidemment du coup on va essayer d'aller réprimer vos cubes pour mettre les nôtres vous voyez tout le jeu comment il se déploie c'est quand même tout à fait sympa donc un il faut avoir plus de concessions autour de cet empire que tout autre joueur pour pouvoir déclencher le vote deux l'empire que l'on vise doit obligatoirement être dans un tableau d'un autre joueur et non pas dans le deck d'empires disponibles qui n'est sous l'influence de personnes c'est très important ça sinon en début de partie comme on a tous une concession on peut tous déclencher des votes c'est beaucoup trop facile donc non on ne peut déclencher un vote que dans un empire qui est déjà dans le tableau d'un joueur c'est indispensable on ne peut pas je le répète et j'insiste déclencher un vote dans un empire qui est dans le deck de départ que personne n'a encore pris sous son influence ensuite qu'est-ce qui se passe et bien c'est très simple on déclenche un vote évidemment ça fait un changement de régime parce que derrière on manipule le vote quand même donc on gagne et ça vous coûte par contre un florin par réprimer si l'empire il y avait des réprimés dessus et bien peut-être qu'ils vont râler donc on les paye un petit coup on leur donne un florin tout simplement et à chaque fois alors après si vous avez fait ça vous avez payé vous prenez l'empire sous votre giron alors il faut savoir une chose quand on prend un empire je vous le dis maintenant et qu'on le met sous son influence s'il y avait une reine j'en ai parlé des reines s'il y avait une reine elle ne vient pas avec la reine elle est défaussée elle est perdue donc on ne gagne que la carte empire par contre les réprimés comme je vous l'ai dit ils restent dessus et il faut savoir une chose ça je ne vous l'ai pas dit mais lorsque vous déclenchez une guerre comme toutes les guerres que je vous ai dit tout à l'heure vous êtes obligé de placer sur la carte empire qui a perdu tous les attaquants et si vous les placez vous êtes obligé de réprimer vous vous payez mais normalement en guerre ce n'est pas le cas parce que vous allez tuer tout le monde donc vous allez les placer et si vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas assez de place par rapport à tous les attaquants que vous avez vous êtes obligé de réprimer les attaquants qui ne sont pas placables sur la carte c'est obligatoire là je parle des attaquants là lorsque vous faites un vote et ça c'est pareil sur les guerres et que vous gagnez un empire vous avez le droit de replacer des réprimés sur la carte que vous venez de gagner vous avez le droit de les remettre mais par contre là c'est facultatif vous n'êtes pas obligé mais si vous le souhaitez vous pouvez tout à fait prendre les réprimés d'un empire que vous venez de gagner par exemple par vote comme je viens de vous le dire et dire ces réprimés là je les replace ils reviennent comme classe dirigeante ou comme concession autour de la carte c'est aussi vous déréprimer en fait les anciens réprimés en gagnant l'empire cette dérépression entre guillemets est facultative alors que de placer les attaquants que ce soit les agents de la carte ou autre sur la carte cible là c'est quelque chose d'obligatoire et si vous n'y arrivez pas je le répète ils deviennent réprimés j'espère que j'ai été clair donc ça c'était le vote ensuite quelque chose de très très simple c'est le commerce vous voyez ici par exemple vous avez une action commerce c'est à l'ouest et bien c'est tout simple vous allez pouvoir prendre une pièce un florin dans le commerce de l'ouest c'est quoi le commerce de l'ouest en fait vous le verrez à la fin de cette explication je terminerai par là et bien une des pièces qu'il y a sur la carte retournée là alors ça c'est pour l'ouest ça c'est pour l'est et bien lorsque vous activez ça vous allez en prendre une que vous prenez et que vous mettez donc dans votre banque à vous ça c'était l'action donc de commerce c'est tout simple ensuite vous avez d'autres actions et comme il y en a pas mal devant je vous les montre vous avez la taxe donc la taxe c'est très simple quand vous déclenchez une taxe dans un empire par exemple les conquistadors peuvent déclencher une taxe au Portugal toutes les concessions qui sont autour de la carte empire doivent payer un florin et s'ils ne payent pas un florin et bien elle est réprimée donc on vire le cube et on le placera sur la carte empire qui est dans le tableau d'un joueur ou si la carte empire n'est pas dans le tableau d'un joueur elle est réprimée mais par contre là elle retourne dans le pot du joueur à qui elle appartient puisqu'il n'y a pas de carte empire donc la taxe soit vous payez un florin quand vous avez une concession autour de la carte soit votre concession est virée elle est réprimée donc ça c'est l'autre possibilité quand vous faites ça le fait de lever des taxes ça motive un peu les classes dirigeantes et vous allez placer une classe dirigeante s'il reste de la place bien sûr sur le plateau de jeu donc par exemple si là je déclenche une taxe au Portugal hop je demande au bleu ben voilà je déclenche une taxe tu payes mettons qu'il ne puisse pas payer il n'a pas d'argent et bien tant pis alors mon gars on vire ton cube il vient sur la carte du Portugal si quelqu'un la possède et comme j'ai fait une taxe et bien je peux placer une classe dirigeante et je respecte ici là ce qu'il m'a indiqué donc en l'occurrence je vais mettre une tour noire pardon pour la classe dirigeante au Portugal ça c'est l'effet de la taxe taxation des concessions ou répression et ajout d'une classe dirigeante s'il reste de la place bien sûr juste une chose que je n'ai pas dit qui est fondamentale l'indication classe dirigeante qui va dans les différentes villes est utile à deux moments au moment de la mise en place quand on pose les classes dirigeantes dans les capitales les capitales sont écrites en capital tout simplement et lorsque l'on fait ce que je viens de vous dire là c'est à dire lorsqu'on fait une taxe et vous verrez c'est aussi utile parce qu'on va placer des classes dirigeantes lors de routes de commerce mais sorti de là toutes ces classes dirigeantes là que l'on place en agent de carte par contre on se fout de ce qui est indiqué par exemple en France là il y a deux cavaliers bon en l'occurrence là pardon ici deux cavaliers je peux tout à fait mettre un cavalier à Bruges alors que c'est un tour qui est indiqué quand il s'agit d'agent d'une carte on s'en fout on ne surveille pas ça c'est une petite aparté que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure je vous le dis là voilà donc ça c'était la taxe ensuite vous avez ici le siège le siège c'est très simple vous choisissez une ville évidemment là en l'occurrence du Portugal et ce siège là et bien vous virez un des tokens qui est écrit là soit un cavalier soit une tour soit un pirate donc vous allez vous enlever vous faites un siège et puis vous tuez un de ces personnages là c'est tout simple donc ça c'est le siège ça permet de virer des classes dirigeantes du jeu donc comme je viens de vous le montrer le siège lui c'est absolument tout simple ensuite vous avez un truc très 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 important qui est la décapitation par exemple ça c'est Behead vous allez pouvoir décapiter quelqu'un en l'occurrence Abysans ça veut dire quoi et bien ça ça veut dire retirer une carte du jeu vous visez une carte de Byzance vous dites lui il la décapite clac vous dégagez la carte c'est comme ça qu'on vire des cartes à ses adversaires vous pouvez décapiter de nouveaux cartes si vous voulez donc ces cartes là si par exemple à Byzance c'est un empire qui vous tient à coeur et bien si vous voyez passer un décapiteur de Byzance prenez-le ne le laissez pas à un de vos adversaires sinon ça va être l'enfer pour vous donc ça c'est la décapitation il faut savoir qu'on peut décapiter un empire c'est à dire que lui là le meurtrier il peut aller décapiter un empire alors en l'occurrence que l'empire de Byzance mais s'il fait ça c'est quand même un assassin royal donc on défausse aussi la carte qui a décapité à la fois l'empire et le décapitateur l'assassin par contre si vous décapitez un de ces personnages là qui n'est pas un roi lui il reste en jeu ensuite vous avez une action qui s'appelle corsaire corsaire voilà par exemple ici hop je vais vous prendre celle là voilà cette carte là vous voyez corsaire corsaire c'est très simple vous allez prendre un pirate qui est autour de la carte de l'empire concerné en l'occurrence l'Angleterre vous allez pouvoir le déplacer le long des mers même en changeant de carte vous le déplacez et là où vous le déplacez d'un cran et bien s'il y a une concession ou un pirate hérétique c'est à dire un pirate qui n'est pas de sa couleur vous le dégagez ça le détruit ça détruit les pirates hérétiques et ça détruit les concessions c'est ce qu'on appelle donc l'action corsaire les scottish privateurs là qui lancent un corsaire le long des côtes par exemple de France et du Portugal ensuite ça va forcément un peu plus vite vous avez une autre action qui est la répression ben là c'est très simple vous allez réprimer une classe dirigeante de la localisation du personnage toujours en l'occurrence l'aragon donc comme c'est réprimé ben le pion il va sur la carte de l'empire si elle est en jeu ça je vous ai expliqué et ça vous fait en plus gagner un florin c'est un moyen un autre moyen de virer une classe dirigeante d'un pays c'est l'action de répression ensuite nous avons l'action de l'inquisiteur alors ça c'est très important l'inquisiteur c'est ces actions là lorsqu'un personnage a une action inquisiteur comme ça il va pouvoir bouger un inquisiteur de la couleur indiquée parce que lui il est chrétien donc il va pouvoir donner un ordre qu'un inquisiteur chrétien peu importe qui a amené cet inquisiteur en jeu je vous rappelle que les inquisiteurs arrivent en jeu avec ces cartes là mais peu importe lui il va pouvoir bouger n'importe quel inquisiteur chrétien c'est à dire ça les inquisiteurs je vous rappelle qui ne vont que sur les cartes des tableaux comme ceci ça fait quoi quand un inquisiteur est sur une carte d'un tableau alors tout d'abord la façon de les déplacer c'est simple soit l'inquisiteur va se déplacer d'une carte comme ça sur le côté de là où il est sans franchir ici la limite est-ouest qui est indiquée par notre personnage et ou alors soit il fait ça soit vous pouvez le déplacer sur n'importe quelle carte comme ça de la localisation de cette carte donc par exemple si on avait un inquisiteur qui était sur cette carte là cette carte là c'est en Aragon donc vous pouvez déplacer cet inquisiteur là sur n'importe quelle carte Aragon du jeu et qu'est-ce qui se passe quand un inquisiteur arrive sur une carte et bien il la bloque c'est-à-dire que lorsqu'un inquisiteur est sur une carte il envoie tout le monde prier et vous ne pouvez plus faire aucune opération de cette carte là ni même d'ailleurs les capacités vous savez qui sont écrites comme celle-là et bien elles ne marchent plus plus rien ne marche parce que vous avez un inquisiteur qui envoie tout le monde prier donc ça bloque une carte sauf l'action d'inquisition l'action d'inquisition est impossible à bloquer si vous mettez un inquisiteur sur un type qui peut envoyer un ordre d'inquisition il le laisse faire mais c'est la seule opération que pourra faire à ce moment-là le personnage il faut savoir que si vous envoyez un inquisiteur sur une carte sur laquelle il y a déjà un inquisiteur il ne se supporte pas on défausse les deux c'est comme ça qu'on élimine des inquisiteurs si par contre il arrive sur une carte empire parce qu'il peut aussi vous allez voir empêcher d'agir une carte empire et qu'il y a des réprimés il y en a un qui suicide c'est comme ça c'est terrible la vie est meilleure dans l'autre monde donc il y en a un qu'on va tuer qu'on va dégager optionnellement tout ça évidemment c'est celui qui déplace l'inquisiteur qui choisit donc eux ils vous bloquent les cartes et je termine par la dernière opération possible la dernière opération possible ne se situe que sur les cartes empire uniquement et empire médiévaux parce que si je retourne sur sa face république vous voyez vous avez le vote et le commerce qui est possible par contre si je retourne sur sa face empire c'est quoi ? c'est campagne une campagne militaire les empires évidemment les rois peuvent déclencher des campagnes militaires une campagne militaire c'est une agression évidemment vous allez tout d'abord attaquer un empire qui est adjacent à votre empire donc là par exemple c'était les états du pape et bien je peux attaquer tous les empires adjacents y compris en diagonale donc on se retrouve dans une guerre cette fois militaire comme tout à l'heure avec les guerres civiles et religieuses donc je reprends comme d'habitude alors en campagne vous pouvez attaquer soit un empire qui est déjà en jeu bien évidemment soit un empire du deck c'est aussi possible et quand vous attaquez nous allons avoir les chevaliers j'ai bien dit les chevaliers et uniquement les chevaliers de l'empire qui attaque qui seront les attaquants et il va falloir payer un florin par chevalier qui attaque et vous ne pouvez pas décider du nombre tous les chevaliers de la carte attaquent si par exemple vous avez l'empire ottoman qui déclenche une campagne militaire vous avez deux chevaliers les deux attaques ça vous coûte deux florins donc ça c'est les attaquants et les défenseurs ça sera la carte que vous attaquez les classes dirigeantes c'est à dire le chevalier les tours tout simplement et on va faire comme d'habitude pour toute guerre et ils vont payer et après la carte va évidemment du coup l'empire va passer chez vous sauf que lorsque c'est comme ça l'empire qui passe chez vous ne passe pas sur le côté mais ça devient un vassal donc quand vous avez hop un empire qui en gagne un autre et bien vous avez un vassal vous allez poser la carte en dessous et je rappelle que les cartes arrivent toujours sur leur face sur leur face médiévale et non pas sur leur face république et donc ça vous fait un vassal alors une petite chose c'est qu'on peut déclencher des votes des guerres civiles religieuses ou militaires sur ses propres empires donc ça quel est l'intérêt si vous déclenchez un vote une guerre civile ou religieuse sur un de vos propres empires vous pourrez retourner la carte empire et créer une république il n'y a que comme ça que vous pouvez créer une république alors ça ça ne marche pas avec les campagnes militaires donc une campagne militaire contre un de vos propres empires ça ne marche pas en sachant qu'un vassal ne peut pas attaquer son suzerain ça ce n'est pas possible non plus mais pour donc déclencher une carte mettre une carte pardon passer d'une carte médiévale à une carte république ça va être avec un vote ou bien guerre civile révolte complot ou guerre religieuse c'est comme ça que vous allez pouvoir passer sur la face république vos propres empires en faisant ça dans vos propres empires mais je le répète pas en campagne militaire pas en campagne militaire et il y a quand même une action one shot dont je ne vous ai pas parlé vous allez voir pourquoi je ne vous en parle que maintenant c'est celle-là vous avez des actions one shot qui s'appellent des changements de centre de commerce d'abord qui nécessitent que vous ayez au moins un prestige explorateur vous ne pouvez pas déclencher cette action one shot si vous n'avez pas au moins un prestige explorateur bon ça tombe bien cette carte vous apporte un prestige explorateur et là vous allez pouvoir faire quoi il y a marqué Spice Island ça veut tout simplement dire que le centre de commerce des routes de l'ouest en l'occurrence il va passer à Spice Island parce qu'en début de partie les centres de commerce importants qui sont les points de départ des routes de commerce donc c'est ces deux là et pour ne pas l'oublier on va poser un disque ici sur Spice Island pour dire que ce n'est pas celui-là on va poser aussi ici à Tombouctou et tout là-haut pour dire voilà ce ne sont pas les centres de commerce ce sont là mais si vous jouez cette action one shot et si vous avez donc un prestige découverte si on ne pouvait pas à ce moment-là c'est Spice Island qui devient le premier centre de commerce et ça vient inhiber l'autre il n'y en a qu'un par route commerciale à chaque fois dans le jeu s'il y avait une classe dirigeante dans cette ville-là en l'occurrence elle est réprimée et là maintenant la route de commerce ouest elle va partir juste sur ce chemin-là alors ça peut être intéressant si vous n'avez aucune concession vous le verrez de commerce ici et que vous n'en avez que là vous allez le faire et ça me permet de vous expliquer comment marchent les routes de commerce une de vos actions possibles ça sera en plus de la gestion des cartes je prends dans ma main je défausse éventuellement je pose mes cartes ici ou de déclencher les opérations de mes personnages ça sera de déclencher une route de commerce lorsqu'on déclenche mettons qu'on soit comme ça une route de commerce on va déclencher soit une route ouest soit une route est on choisit une fois que l'on fait ça on va poser deux florins sur la route de commerce que l'on a choisi ça symbolise les routes de commerce évidemment il y aura des florins là puisqu'à chaque fois qu'on achète une carte on pose un florin sur les cartes à la gauche et on termine ici donc à chaque fois qu'une carte est achetée ici bim il y a de l'argent qui vient dans le commerce ce qui est logique et thématique on envoie de l'argent on est mécène ça crée de l'argent dans le commerce donc on rajoute des florins ici deux florins sauf quand on joue à deux joueurs vous ne rajoutez qu'un seul florin donc on rajoute deux florins ici et on fait démarrer la route de commerce mettons qu'on ait fait une route de commerce ouest où on va dire plutôt tiens une route de commerce ça va être plus simple hop comme ça voilà ouest en partant d'ici toute carte alors on va suivre le trajet là le trajet blanc en l'occurrence parce que c'est l'ouest toute carte empire qui est traversée par la route de commerce voit apparaître une classe dirigeante sauf évidemment s'il n'y a plus de place mais s'il y a une place pouf pouf à chaque carte empire poum on pose un pion et qui correspond évidemment au dessin qui est là c'est un autre moyen d'avoir plein de classes dirigeantes ça c'est le premier effet d'une route de commerce faire apparaître des classes dirigeantes deuxième effet gagner de l'argent vous en doutez bien celui qui a déclenché la route de commerce touche tout de suite un florin pour le départ boum il prend un florin et ensuite à chaque fois que l'on croise une concession c'est là où il y a l'intérêt d'avoir ces concessions sur le bord de carte à chaque fois qu'on croise une concession le joueur à qui appartient la concession puisque ce sont je vous le rappelle les cubes aux couleurs du joueur ce joueur touche un florin et la route de commerce va se terminer soit quand elle arrive au bout alors par exemple pour la route ouest c'est le Saint-Empire romain soit quand il n'y a plus de pièces parce que l'argent qu'on va donner comme ça est pris ici il est pris sur cette carte là il n'est pas pris dans la banque et au passage je vous rappelle qu'il peut y avoir des pirates à la place des concessions si vous avez un pirate pareil on retire une pièce et on la met par contre dans la réserve ça si personne ne la gagne c'est le pirate donc ça la route va aller jusqu'au bout et quand elle arrive au bout elle est terminée elle peut s'arrêter plus tôt s'il n'y a pas suffisamment de pièces ici et que arrivé là mettons on a eu la dernière concession qui a pris la dernière pièce qui était là quand il n'y a plus d'argent dans la route de commerce la route de commerce boum s'arrête tout de suite et si par contre on est arrivé jusqu'au bout et en arrivant au bout il reste quand même des pièces ici et bien les pièces qui sont ici seront là pour une prochaine route de commerce et quand on fait ça on défausse cette carte et si on défausse cette carte on va forcément tout redécaler et le personnage qui était là qui arrive ici et bien il est retourné et donc comme je n'arrive pas à vous le faire mais comme il est retourné ce personnage tombe dans les oubliettes de l'histoire sans jamais avoir été célèbre donc voilà comment font les routes de commerce apparaître des classes dirigeantes et gagner comment on fait pour activer les conditions de victoire vous vous souvenez les 4 conditions de victoire qui commencent en étant inactives et bien dans les paquets de cartes qui sont là vous avez en fait 4 fois le nombre de joueurs en cartes donc ça fait on joue à 3 il y a 12 cartes ça c'est la première chose et en dessous vous avez un paquet de 12 cartes dans lesquelles est mélangé 2 cartes comètes 2 là et 2 là quand une de ces cartes comètes va arriver ici si un joueur l'achète immédiatement elle s'active elle s'auto-active il va pouvoir grâce à cette prédiction astrologique déclencher l'activation d'une condition de victoire donc dès qu'on voit apparaître les cartes comètes on va se jeter dessus parce que on va évidemment activer la condition de victoire qui nous intéresse et si vous êtes bien préparé comme ça arrive un petit peu plus tard dans le jeu et bien peut-être que vous serez déjà dans les prérequis de la condition de victoire et que dès que la comète arrive et que si vous avez de l'argent de côté bim vous dépensez que là vous achetez la comète vous déclenchez la condition de victoire qui vous correspond et bim vous avez gagné et c'est aussi pour ça qu'il faut surveiller quand le jeu avance et vous savez que les comètes ne vont pas tarder à sortir il faut surveiller un peu les autres joueurs donc si vous voyez quelqu'un par exemple qui a 4 empires médiévaux et qu'il n'y a personne qui n'en a plus de 2 et bien il a la condition pour la victoire médiévale enfin la victoire impériale et donc il suffit qu'il achète la comète et bim la partie est terminée donc à vous soit de prendre un empire sur sa face médiévale pour qu'il se retrouve coincé parce qu'il n'aura plus suffisamment pour déclencher la victoire impériale par exemple ou bien de choper un décapiteur un assassin de façon à aller décapiter un empire alors vous allez perdre votre assassin mais c'est pas grave de façon à décapiter un empire de votre autre joueur donc c'est un jeu qui est très très interactif donc c'est un jeu qui est très riche qui demande une petite maîtrise des règles avant d'attaquer je vous déconseille d'arriver avec machin qui n'a jamais joué vous lui expliquez les règles en 45 minutes minimum et les vidéos sont toujours plus longues que les explications réelles et puis maintenant débrouille-toi parce qu'il va être complètement paumé le pauvre ça va être vraiment rude il vaut mieux c'est un jeu qui se mérite un peu il vaut mieux travailler les règles un petit peu avant les lire que chacun arrive avec une notion des règles regarder cette vidéo est un bon moyen et après on attaque une partie où au moins on sait tous jouer et il faut à mon avis 2-3 parties pour être bien dans le bain donc c'est un jeu qui se mérite mais par contre qui est très riche qui est hyper thématique qui est très interactif entre les joueurs qui est vraiment très 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 bien donc je vous le conseille vivement voilà bon jeu